Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or selon Yuval Noah Harari en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Yuval Noah Harari et enfin, ces 10 règles d'or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Yuval Noah Harari ? Il est d'abord spécialisé en histoire médiévale et en histoire militaire dans le cadre de ses études à l'université hébraïque de Jérusalem. Il a terminé son doctorat au Jesus College d'Oxford aux Etats-Unis et puis il a publié de nombreux livres et articles. Son livre, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, a été traduit dans plus de 30 langues. Harari a déclaré que la méditation Vipassana, qu'il avait commencé à Oxford en 2000, avait transformé sa vie. Il se spécialise maintenant dans l'histoire du monde et les processus macro-historiques. Harari a remporté à deux reprises le prix Polonski pour créativité et originalité. Il est professeur titulaire au département d'histoire de l'université hébraïque de Jérusalem et son livre, Homo Dos, une brève histoire de demain, examine les possibilités futures de l'Homo sapiens. Son livre le plus récent s'intitule 21 leçons pour le XXIe siècle et se concentre davantage sur les préoccupations actuelles. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est certainement parce que tu t'es intéressé un moment d'un autre à les ouvrages ou à savoir qui était cette personnalité qu'est Yuval Noah Harari. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir découvrir dans quelques instants 10 règles d'or issues de ce qu'il propose. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Yuval, on s'en doute avec toute l'histoire qu'il connaît sur le monde et sur les choses, c'est d'être adaptatif. Dans notre vie, l'une des choses sur lesquelles nous devons apprendre à être le plus flexible, le plus dans la quête d'adaptation, c'est le fait d'être adaptatif. Nous devons apprendre à ne pas considérer les choses que nous vivons, les environnements dans lesquels nous sommes constamment, comme des choses qui vont être toujours et toujours encore des réalités absolues. Le monde change et nous devons accepter de changer également et donc d'être adaptables. Deuxième règle d'or, c'est apprendre à gérer les échecs. Une cause d'un succès, ou en tout cas de non-progression de l'être humain ou des civilisations, est le fait de ne pas apprendre à gérer un échec, c'est-à-dire de se remettre en question par rapport à une situation donnée dans laquelle nous n'avons pas obtenu les résultats que nous souhaitions et de continuer à vouloir réaliser une recette qui ne fonctionne pas. Par exemple, si dans ta cuisine, tu décidais de faire une quiche au lardon ou une quiche au saumon et que finalement, au bout de 10 recettes, tu n'arrives pas à faire quelque chose qui soit mangeable, il faut que tu changes l'ordre de tes ingrédients, mais certainement aussi la recette qui permet de constituer cette tarte. De façon très concrète, on a vu cet exemple de tarte, mais dans la vraie vie, c'est la même chose. Si tu as des résultats qui, par exemple, peuvent être financiers, des résultats qui peuvent être de satisfaction personnelle ou de réussite, il faut que tu changes les recettes, en tout cas tes quotidiens, tes habitudes, tes routines de vie pour éventuellement pouvoir modifier tout ça. Troisième règle d'or, c'est être un compteur. Apprendre à compter ses histoires, apprendre à compter ce que l'on observe, apprendre à savoir mettre des mots, c'est-à-dire apprendre et développer sa capacité à s'exprimer avec la lecture d'ouvrages, regarder des films, des documentaires, des choses qui passionnent, pour progresser dans sa capacité à pouvoir compter des histoires et compter surtout aussi ce que l'on vit dans sa vie. Quatrième règle d'or, c'est apprendre à se connaître. L'une des clés de succès pour Yuval, c'est la connaissance de soi-même, la connaissance de ses limites, la connaissance de ses valeurs, la connaissance en fait aussi de ses forces, car il n'y a pas de meilleur remède à soi que de se connaître soi-même pour savoir comment mobiliser les ressources en soi qui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses objectifs par rapport à nos forces. Cinquième règle d'or, c'est pratiquer la méditation vipassana. Yuval a développé cette méthode et s'est mis à le faire quand il était à Oxford dans les années 2000 et c'est pour lui une méditation que je ne connais pas spécialement mais qui vraiment change les choses. Sixième règle d'or, c'est s'engager avec la spiritualité. Devenir spirituel, c'est éprouver de la gratitude pour des choses qui ne sont non concrètes, des choses qui sont abstraites, c'est avoir une réflexion sur des choses qui sont effectivement encore une fois abstraites et de s'engager à croire en ce que nous imaginons personnellement comme possible. Septième règle d'or, c'est étudier la philosophie. La philosophie, c'est l'observation, par exemple, de la sociologie, cette observation de la conscience, de la pensée, de la réflexion, de tout ce qui peut être autour des mots et de la conceptualisation humaine. Huitième règle d'or, c'est lire beaucoup de livres et si possible des livres avec des domaines complètement différents pour apprendre à la manière de compter des histoires, la manière d'exprimer, la manière aussi de s'enrichir par la lecture de livres parce qu'automatiquement en lisant des livres, nous allons mémoriser des mots qui vont au fur et à mesure du temps s'intégrer à notre propre vocabulaire. Neuvième règle d'or, c'est développer ses compétences sociales. Comment interagir avec les autres personnes pour se sentir intégré, se sentir dans des environnements dans lesquels on fréquente, beaucoup plus utile que lorsqu'on n'est pas utile. Et l'une des meilleures clés de succès dans la vie, c'est de se sentir utile aux autres et donc naturellement le plus utile dans l'ensemble des environnements dans lesquels nous vivons. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est trouver sa mission de vie. Pourquoi es-tu là sur Terre et pourquoi Yuval est-il là sur Terre ? Pour lui, c'est pour permettre d'utiliser les connaissances du passé vers la projection du futur et donc de permettre aux gens, en le démocratisant, de comprendre et de conceptualiser comment le futur peut être dans l'avenir et surtout comment aussi les gens peuvent s'inscrire en étant, encore une fois, adaptatifs. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, juste avant qu'on passe à la dernière slide, je te pose une seule question, que retiens-tu de cette vidéo ? Si tu peux me répondre dans les commentaires, je serai ravi. C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, à télécharger dès maintenant 7 secrets pour progresser dans sa vie. Tu trouveras un lien juste en dessous, dans la description. On passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501